Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce monde. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce sont des témoins des gens qui risquent de vraiment vous surprendre. Elle a vu un gros serpent dans la maison de son mari ritualiste. Quoi? Comment? Qu'est-ce que c'est? En fait, cette belle femme ne savait pas que son mari était ritualiste. Mais quand un jour, elle est entrée de sa chambre secrète, elle a vu un gros piton, un piton énormissime. Et c'est là qu'elle a pris la fuite. Mais quelque chose de grave s'est passé après. Écoutons ça! Voilà, c'était une très belle femme. D'après ce que ma maman m'a dit, elle était très belle, très très belle, hyper belle. Donc ça trouvait qu'en ces temps-là, vraiment, on trouvait même un mari riche là. Dans les époques-là, ce n'était pas facile. Donc, un Nijérien est venu. Vraiment, il voulait épouser la tante, la tantine. Donc, il n'y a pas de problème. Les parents n'ont pas créé de problème. Lors de ses fiançailles, le monsieur lui a mis une bague en diamant. Dans ces temps-là, un diamant sur le doigt et tout. C'était une première dans leur famille et tout. Donc, du coup, avant le mariage, le monsieur aussi a refait la maison. La maison entière de ses parents, en quelque sorte. La fille en question, la dame en question n'était pas aussi pauvre. Elle venait d'une famille vraiment aisée. Donc, le Nijérien en question, paraît-il que, voilà, il est dans les trucs mystiques et tout. Donc, la dame n'a pas fait d'entrettes ni la famille. Ils ont fait le mariage. La dame est partie. La dame, il interdisait. Quand il a ramené la dame au Nijérien, il interdisa la dame d'appeler qui que ce soit, de sortir, même pour aller faire les achats au marché. Et il a interdit aussi de ne pas rentrer dans une de ces pièces fermées. Fermées, de ne jamais rentrer dans une de ces pièces fermées-là. Donc, du coup, la dame trouvait ça très bizarre et tout. La dame trouvait ça très bizarre. La dame avec des boy, la dame avec des servantes, tout était à la disposition de la dame. Depuis que la dame s'est mariée, elle maigrissait, elle maigrissait, elle maigrissait. Grossesse, elle a eu grossesse. Chaque fois quand elle a grossé sa part. Chaque fois quand elle a grossé sa part. Genre, le monsieur contrôlait tout ce que la dame faisait, en quelque sorte. Même les appels étaient sous contrôle, en quelque sorte. Donc, nous faisons bien les choses. Une fois, la dame s'est endettée, elle est un peu sortie au dehors. Il y a une des voisines du monsieur qui est venue. Ah, madame, quand tu es venue, le monsieur là ici, qui n'est pas bonheur, c'est un trafiquant. Même si elle est dans le mystique, en quelque sorte. Et la dame a dit, tu parles de mon mari. Oui, la dame a dit, oui, effectivement, je parle de ton mari. Ce n'est pas quelqu'un vraiment qui est très bien. La dame a dit, ok, depuis quand tu es venue là, est-ce qu'il l'a laissé sortir ? Je sais que tu t'as entriqué à sortir, mais s'il vient tout trop d'or, ça sera vraiment un problème. Donc, la femme avait tout. Après là, quand on a dit à la femme de ne pas ouvrir, de ne pas ouvrir la chambre, par curiosité, la femme a ouvert la chambre là. C'est tardivement dans la nuit que le monsieur rentrait dans la chambre là. Elle a ouvert la chambre, elle a vu un très, très, très gros piton dans la chambre là, qui ne faisait que vomir, vomir de l'argent. Parait-il que les dames qu'elle a eues, avaient poussé avant, avant, avant elle, en quelque sorte, c'est cette femme là qu'elle transforme en piton et tout, pour lui procurer plus de l'argent et tout. Donc, la femme a dit que la dame a vu ça, elle a fait ses effets, elle a donné de l'argent à la servante pour aller au marché et aux gardiens, pour aller acheter quelque chose à la boutique. La dame a roulé, a pris la voiture, a roulé de Nigeria jusqu'à Bamako. Le monsieur est venu du bout là, elle a su que la dame a été au courant, elle est au courant de tout, de tous ces manigances en quelque sorte. Elle est partie, il a commencé à faire des communiqués partout, des affiches partout. Ça trouve que la femme a roulé la voiture de Nigeria, je vous le dis, jusqu'à Bamako, la dame est venue épuisée et tout. Elle n'a pas fait un mois, la bonne dame est décidée. C'est une histoire que je voulais vraiment aussi partager avec vous. Le dehors là n'est pas du tout bon, c'est très mauvais, c'est très mauvais. Voici l'inconvénient de faire des mariages sans concertation, sans savoir ce que la famille de ce dernier, sans connaisse les membres de la famille ou de l'autre partie. C'est très risqué, c'est très risqué. Si eux, ils avaient eu à faire des enquêtes en amont, peut-être ils seront au courant de tout ça. La bonne dame est venue, elle est tombée malade, même pas un mois, elle est décidée. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Alors souvent c'est des personnes qui disent, oh, ne t'intéresse pas à mon passé, regarde juste à moi là, mettons au présent, le fait qu'on s'aime. Alors que le passé rattrape les gens souvent. Alors que le passé rattrape les gens souvent. Donc comment vous croyez dans cette éducation, les gens vont consulter pour voir si la femme qu'ils vont épouser va leur porter chance ou pas? Ou qu'est-ce qui se cache derrière? En tout cas moi, moi je ne rigole pas à ça. Aujourd'hui il y a beaucoup de sorciers dehors et de sorcières aussi. Du coup, dès qu'il y a une personne d'approche de moi, je ne parle pas beaucoup. Je regarde, je ouvre mes yeux spirituels et je regarde la personne. Si cette personne est une sorcière, il ne peut pas monter à elle. Nous sommes ennemis. Et oui, si nous sommes ennemis à ce niveau, on ne va même pas aller à un autre niveau pour dire le mariage. C'est-à-dire que cette femme est rentrée dans un problème qu'elle ne dépasse sans le savoir. Mais vous faites très attention. Ne dites pas, ah, cet homme il a beaucoup d'argent, il va m'apporter beaucoup de choses. Oh, il m'offre des portables très chers, des voitures très chers. Si vous vous dites ça et que vous ne savez pas que ce gars c'est un ritualiste, un juste ne sait pas qu'elle vous a fallu. Faites attention. Écoutons encore cette histoire, une autre histoire mystique. Je veux vous conter une deuxième histoire. C'est mon père qui me l'avait raconté. En fait, lorsqu'il était jeune, il avait fait la connaissance d'un ami qui travaillait à l'époque à Air Afrique. Alors, cet ami-là, ils étaient nés à deux. Et il avait un grand frère qui travaillait à la société d'électricité ici au Congo. On l'appelle la SNE qui a changé aujourd'hui, qui devient la EEC. Alors, lui, pendant la période des festivités de fin d'année, il avait donc pensé à faire venir son père et sa mère qui habitaient au village. Et ils étaient originaires d'un village qu'on appelle Boko. En tout cas, c'est un village reputé comme un siège, ou je pourrais dire un fief, des grands sorciers. Et donc, les parents sont arrivés dans la capitale, Brazzaville, pour passer les fêtes avec leur fils. Donc, le cadet qui travaillait à Air Afrique n'était pas sur place. Lui, il était dans ses voyages à Air Afrique. Il était stioua. Et donc, lui, il était content de recevoir les parents à la maison. Déjà qu'il n'avait pas de femme et il a ramené une bouteille de vin. Il a reçu son père avec des honneurs. Lui, par contre, il s'est dit, bon, moi, puisque je ne prends pas l'alcool, il va se mettre à l'eau. Donc, il a ouvert une bouteille d'eau minérale. Il a commencé à boire. Mais tellement que le design de la bouteille était vraiment frappant, le papa, au fond de son cœur, il s'est dit, mais cet enfant-là, il est comment ? Lui-même, il prend ce qui est bien et moi, il me dribble avec ce petit vin-là qui, certainement, ne coûte pas si cher, alors que lui-même, il boit ce qui est extraordinaire. OK, ce n'est pas grave. On verra entre lui et moi qui a mis au monde l'autre. Et donc, c'est comme ça que le papa a conspiré. Après son séjour, le fils les a raccompagnés là où ils devaient emprunter leur bus. pour retourner dans leur village. Et c'est comme ça qu'ils sont retournés dans leur village. Dès qu'ils sont retournés dans leur village, une semaine après, le monsieur a commencé à maigrir. Le monsieur a commencé à maigrir. Le monsieur a commencé à maigrir. Les amis qui le côtoyaient très souvent, se sont arrangés à lui envoyer à l'hôpital, payer ses soins, mais c'était sans suite. On ne savait pas de quoi il souffrait, mais il ne faisait que maigrir. Et à un moment donné, il était devenu très agonissant. On a dit, écoutez, on ne peut pas le garder ici. C'est mieux qu'on lui envoie au village, là où se trouvent ses parents, puisqu'il n'y a plus rien à faire. Donc, mieux vaut qu'il puisse décéder dans son village natal. Et ça va d'ailleurs coûter moins cher. Et ce serait devant ses parents. Alors, c'est comme ça que le monsieur fut envoyé au village, dans l'espoir qu'il va aller décéder. Et parmi ses amis, il y a un qui va donc envoyer un fax à Air Afrique. À l'époque, c'était des SOS qu'ils avaient envoyé à Air Afrique. Il faut dire que non, mais il y a un communiqué pour tel agent, tel agent, originaire du Congo-Brazzaville, il faut qu'il rentre en urgence. Et c'est comme ça que lui, il reçoit l'information que son frère était gravement malade. Et donc, il demande la permission à Air Afrique. Il revient au Congo. Quand il arrive, il part à la maison où habita son frère. On lui dit, non, mais ton frère, ça fait déjà une semaine qu'on l'envoyait au village, donc il est au village. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Quand je vous compte cette histoire, j'ai même bien cher de poule. Et donc, qu'est-ce que lui, il fait ? Et donc, il se prépare, il se dit, mais je vais aller au village. Je dois quand même faire quelques courses pour ramener, donc acheter du poisson, acheter tout ce qu'il fallait. Donc, il avait acheté du pain, vraiment du pain chaud. Il est allé, puisque la distance, à l'époque, on la voit était bonne. Donc, tu quittes le matin, tu arrives. Au plus tard, les après-midi, dans ce village. Et quand il arrive dans ce village, il arrive à la maison, il ouvre. Vous savez que dans des villages, il n'y a pas de clés comme aujourd'hui. C'est juste les pointes. Ils accrochent, donc il ouvre la pointe. Il entend vraiment son frère en train de s'y foquer. Il ne pouvait pas parler. Il avait les yeux ouverts, mais seul sur le lit. Son père n'était pas là. Sa maman non plus n'était pas là. Et son frère, son grand frère était seul. Et j'ai dit, bon, certains de moi, les parents sont au champ. Comme j'ai acheté du poulet, je fais quoi? Je vais donc acheter quelques condiments. Je vais faire la cuisine. Comme ça, quand les parents viendront, ils vont trouver quelque chose à manger. Parce que les parents ne savaient pas aussi que lui, il devait venir. À l'époque, les téléphones, je ne sais pas. Comme c'est maintenant en vrague aujourd'hui, c'était juste quelques points stratégiques où il y avait des téléphones fixes. Et donc, il se met à préparer. Alors que dans ce village, il y a un jeune homme. Je peux dire, il n'était pas normal. Il n'était pas normal, c'était comme un fou. Vous voyez, dans des quartiers, il y a souvent des enfants comme ça. Il y a sa mauve qui coule. Mais il connaît tout le monde. Parnaud, vraiment, je peux dire, chez nous, on emploie le terme IESA. Donc, quelqu'un qui n'a pas toutes ses facultés du quartier et qui a l'historique de tout le monde. Donc, ceux qui sont nés dans ce village-là, personne ne peut l'oublier. Et donc, c'est comme ça, quand il voit ce jeune-là, il dit, « Oh, Jean-Pierre, depuis quand tu es venu? » Et Jean-Pierre aussi se dit, « Oh, mais Georges, ça va? Tu te souviens de moi? » Il dit, « Oh, Jean-Pierre, je me souviens de toi. Je crois que je peux t'oublier. » Et Jean-Pierre, de par sa gentillesse, il prend un pain. Il lui donne le pain. Il dit, « Tiens le pain, mange. » Lui, il demande, « Ah, tout ce pain-là, c'est à moi que tu donnes? » Jean-Pierre dit, « Mais oui, c'est à toi que je donne ce pain, Georges. » Et il était tellement content. Il s'est dit, « Tiens, qu'est-ce qui se passe? » « Moi, dans ce village, on ne me donne que les restes. » « Mais toi, tu me donnes un pain. » « Ah, vraiment, merci. » Et il ne s'est pas éloigné. Il commençait à causer avec le fou, le Georges. Il commençait à causer avec Georges. « Ah, comment le village, ça va? » « Est-ce que tu as déjà eu une femme? » Donc, des conversations, vous savez, quand tu sais que la personne n'a pas toute sa faculté, tu essaies de jouer le même jeu avec lui. Pendant ce temps, lui, il préparait. Il a aussi fini de faire la cuisine. Il a fait un poulet, il a sauté et tout. Et il va mettre un peu de nourriture dans une assiette. Il va lui tendre avec du manioc. Le fou demande encore, « Ce que tu me donnes là, c'est à moi? » Il dit, « Oui, oui, c'est à toi. » Il dit, « Ok, il n'y a pas de problème. » Ah, il était tellement content, il était tellement content. Il dit, « Vraiment, ce que tu me donnes là, c'est vraiment moi que tu donnes. » Il dit, « Mais oui, tu es une personne, il faut que tu manges. » Et il a commencé à manger, il a commencé à manger. Quand il a fini, il dit à Jean-Pierre, « Vraiment, ce que tu viens de me faire, personne dans ce village ne m'a déjà traité comme tu viens de me traiter. » Mais je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Il faut que tu gardes ça pour toi. Ne le répète à personne. Tu vois, ton frère, c'est aujourd'hui que nous allons l'achever. C'est aujourd'hui que nous allons l'achever. Vraiment, si tu veux sauver ton frère, c'est même moi qui l'avais ligoté. Si tu veux le sauver, tu vois le sentier qui mène au champ avant d'arriver à la rivière. Il y a un grand arbre là. Il y a une grosse pierre. Prends le fusil. Cache-toi. Vers minuit, va te cacher là-bas. Quand il sera minuit 30, tu vas me voir apparaître dans une lumière comme une silhouette. Je vais danser, je vais danser, je vais danser. Et tu vas remarquer, tout le monde va commencer à apparaître sous forme d'oiseau et ils vont prendre la forme humaine. Mais s'il te plaît, parle de ma vie. Tu attends d'abord que je sors de la lumière. Quand tu vas voir que je ne me vois plus, je suis sorti du cercle. Tu pourras tirer. Et sinon, c'est comme ça que tu pourras sauver ton frère. Tu m'as entendu ? Oui, je t'ai entendu. C'est ce que replique Jean-Pierre. Georges, dès qu'il a fini de dire ça, il s'est en allé. Alors, le petit frère aussi, Jean-Pierre, il s'est dit, ah, ce que le Georges vient de me dire, je ne veux pas prendre ça à la légère parce qu'il était tellement sérieux, il y a comme quelque chose qui l'a dit, non, il faut que je prenne cette histoire-là au sérieux. Et c'est comme ça, vers les 16 heures, les parents reviennent. Ils sont surpris de voir Jean-Pierre. Il dit, mais Jean-Pierre, tu ne nous as même pas écrit, tu ne nous as pas prévenu que tu devais venir. Vraiment, est-ce que tu aurais vu ton frère dans la chambre, accouché là-bas ? Il dit, oui, je l'ai vu. Vraiment, ton frère, depuis qu'il est arrivé, on a essayé de tout faire, mais ça ne marche pas. Donc, vraiment, on attend ce moment que Dieu fasse ce qu'il peut faire. Il dit, non, OK, il n'y a pas de problème. Moi, je suis venu, on m'avait fait un fax. On m'a dit qu'il était malade, il fallait quand même que je puisse interrompre avec le boulot. Donc, je suis venu, voilà ce que je vous ai apporté comme présent, le pagne, un peu de vin. J'ai même fait à manger, donc manger ensemble. Ils ont commencé à manger. Puisqu'ils savaient qu'ils devaient normalement aller pour suivre les instructions que ce fou de Georges lui avait dû le faire. Allez. Il dit à ses parents, écoutez, moi, je suis fatigué avec le voyage que j'ai fait. Je ne veux pas rester longtemps dehors à papoter avec vous. Je vais donc aller me coucher. Et c'est comme ça, il rentre dans la chambre où se trouvait son frère. Il fait semblant de se coucher. Il bloque la porte. Il est attendu vers les 22 heures. Il saute par la fenêtre. Il prend le fusil. Il s'en va se positionner sur la route comme lui avait expliqué le fou. Il avait sa montre. Il attendait l'heure. Il attendait l'heure. Dès qu'il minuit trente a sonné, il a vu comme une étincelle qui quittait là-haut venir tomber sur la grosse pierre. Effectivement, il a vu une forte lumière. C'est le fou qui apparaît dans la lumière. Et le fou commençait à danser. Il commençait à appeler tout le monde. Et tout le village, tous les grands sorciers du village commençaient à apparaître sous forme d'oiseau. Après, il prenait la forme humaine. Ça commençait à danser. Ça commençait à danser. Et donc, dès qu'il a vu que le fou ne faisait plus partie du cercle, et lui, il a tiré dans la foule. Quand il a tiré, tout le monde a crié. Chacun se transformait en oiseau et disparaissait. Derrière, il a pris son courage à deux mains pour repartir à la maison la nuit-là. Et pendant qu'il repartait, ce qu'il a vu le long du chemin, c'était grave, c'était compliqué. Comme c'était un sentier dans la forêt, deux fois, il voit une personne avec la lumière devant. Il se dit, non, je dois rattraper cette personne-là pour qu'on fasse chemin à deux. Quand il veut rattraper la personne, la personne disparaît. La personne se retrouve venant derrière lui en train de faire le sens contraire, en train de repartir d'où il venait. Il a compris que c'était des mauvais esprits qui le blaguait, c'était des sorciers qui le blaguait. Mais comme il avait des mains propres, rien ne pouvait arriver. C'est comme ça qu'il revient à la maison. Il rentre par la fenêtre, il dort. Il s'est endormi profondément jusqu'à dix heures. Et il entend quelqu'un qui le revêt. Il entend quelqu'un qui le revêt. Jean-Pierre, 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 Jean-Pierre. Quand il sursaute, il voit que c'est son frère qui commence à parler et qu'il appelle. Mais avec toujours une voix d'une personne agonisante, il dit, donne-moi l'eau, donne-moi l'eau, je veux boire, donne-moi l'eau. Il sursaute, il était content. Mon frère, je sens mieux maintenant. Mais il ne faisait pas d'abord le lien de ce qu'il est allé faire. Il a dit, c'est comme si il était sorti dans sa tête. Pendant qu'il donne l'eau à son frère, le village, maintenant, on pleure. À côté, on pleure. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit, mais à cette heure-ci, les parents devaient déjà se réveiller. Mais pourquoi ils ne se réveillaient pas ? Quand il va frapper dans la chambre des parents, à la porte, quand il frappe, personne ne répond. Dans la curiosité, ils l'ouvrent. Papa, maman, tous, ils étaient en train de baver. C'est comme s'ils avaient mangé quelque chose qui avait été empoisonné. Et c'est comme ça, quand on fait le constat, tout ce monde qui s'était retrouvé dans ce cercle-là, le fait que lui, il avait tiré, c'est-à-dire il les avait abattus. S'ils étaient au nombre de 15, les 15 étaient décédés sur place. Il y a juste le chef du village qui n'était pas décédé, mais il avait eu un choc au pied. Il était devenu paralysé parce que lui, il disait que c'est le serpent qui l'avait mordu. Mais en réalité, quand on a regardé la plaie, c'était en fait les plombs, parce que lui, il avait tiré avec le fusil de chasse. Donc, c'était des plombs qui étaient entrés. lui, il disait que c'est le serpent qui l'avait piqué. Mais en réalité, c'était vraiment la balle qu'il avait touchée au pied. Et c'est comme ça que le monsieur s'est rétabli. Le petit frère a pris son grand frère, ils sont revenus à Brazzaville et ils avaient mis une croix. Ils ne pouvaient plus mettre pied au village. Déjà que les parents qui maintenaient ce lien, ils n'étaient plus en ville. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont revenus à la capitale et le monsieur s'est rétabli, il a repris service et c'est comme ça qu'il a été épargné. Donc, la morale dans cette histoire, c'est pour dire que deux fois, nous les enfants, quand on te dit que ton père ou ta mère est sorcier, l'amour maternel ou l'amour paternel nous aveugle souvent, on n'y croit pas. Donc, il faut deux fois qu'on passe par ce genre de situation pour croire qu'effectivement, que papa est capable de nous faire du mal ou maman est capable de nous faire du mal. Donc, voilà mes frères, il faut seulement prier. Il faut prier. Il faut seulement prier. Il faut prier. Ça veut tout dire. Parce que quand vous vous retrouvez face à une telle situation, vraiment, vous ne savez pas comment réfléchir. Parfois, vous préférez ne rien dire. Juste, il faut prier. Il faut prier. C'est pas la peine. Une autre femme a une histoire hors du commun à nous raconter. C'est un témoignage sur vieux. Écoutons. J'ai une petite histoire à vous raconter sur l'après-midi. C'est l'histoire d'un monsieur qui était ami avec un très grand marabout, je vous dis, dont je taille le nom. le grand marabout en question. Le grand marabout en question était son ami. Le gars faisait la cour derrière une petite du quartier. Vu que la petite ne la considérait pas, elle la dénigrait et tout, il s'est rapproché de son ami à lui dire « Ah, mon frère, je veux vraiment que tu m'aides pour que je puisse avoir la fille à nos côtés pour toujours. Vu qu'elle m'a dénigrée, je veux montrer à la fille qu'on ne dénigre pas tout le monde. » Donc, le marabout a dit « Ah, mon frère, moi quand même, je peux te donner quelque chose, mais il y a des inconvénients. Il y a beaucoup d'inconvénients et il y a des avantages. Le monsieur a dit que lui, il s'en fout des inconvénients, que c'est les avantages qui l'intéressent. Chaque chose a un avantage et chaque chose a un inconvénient. Donc, le monsieur lui a donné quelque chose. Voilà, va prendre ça, mais ce sont des esprits qui vont te rendre visite. Quand tu fais ça, première nuit, deuxième nuit, les esprits vont venir te rendre visite. Et le gars a fini de faire ce que le monsieur a dit. Première nuit, il avait besoin d'un grand, d'un très, très grand esprit. Première nuit, le grand, grand esprit a envoyé son petit-fils de venir voir qu'est-ce que le monsieur veut pour qu'il puisse régler l'affaire. Le monsieur a dit non, lui n'a pas besoin du petit-fils, mais il a besoin vraiment du monsieur, du grand esprit, plutôt, excusez-moi du terme, du grand esprit, qu'il a besoin du grand esprit. Donc, le lendemain, il a recommencé l'esprit en question à ramener encore son fils pour pouvoir régler ce qu'il veut. Il a dit non, c'est pas lui, non, c'est le grand esprit. Le grand esprit est venu. Le jour que le grand esprit est venu, il a senti ça. Et le grand esprit lui a demandé, toi, tu m'as fait appel, pourquoi? Il a dit qu'il y a une fille, il y a une fille dans le quartier qui la plaît beaucoup. Donc, c'est pour ça, il a plaît beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il a fait vraiment, il a fait vraiment appel à ce monsieur-là. L'esprit en question lui a dit plus jamais, toi, là, tu vas te marier sur cette terre-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses est, ta partie intime ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout travailler jusqu'à ta mort. Donc, là où nous sommes là, c'est le monsieur même en question qui a eu à me conter cette histoire-là. Là où nous sommes là, le monsieur ne s'est pas remarié, ne s'est plus, plus remarié, il n'a pas de copine, rien. Il est vieux, il est vieux assis maintenant à Bamako et environ. Voilà, merci vous. Vous n'avez pas entendu ça? Aïe, aïe, aïe. Quelle histoire? Je vous donnez encore une autre histoire en haut du commun. Donc, c'est une histoire de deux de mes amis qui ne se connaissaient pas encore à l'époque. Donc, les deux ne se connaissaient pas encore à cette époque. Donc, l'un est m'benguiste et l'autre, c'est un frangin qui faisait la route. Il faisait la ligne dans les provinces et tout. C'était son job. Donc, c'est comme ça, le m'benguiste, après 6-7 ans, il revient au pays, il rentre au pays et tout, dans les retrouvailles, on est là et tout. En même temps, on se retrouve, lui et moi, et on se met à parler et il me dit et bien tiens, tu sais, mes parents, ils sont toujours en province et pour ceux, je dois m'y rendre afin de leur faire un petit coucou et j'aimerais faire ce voyage par voie terrestre afin de redécouvrir les paysages vu que ça fait longtemps et tout. Je le dis, mais il n'y a pas de problème si c'est par voie terrestre. Moi, je connais un frangin qui fait la ligne là. En fait, c'est son travail. Donc, je peux vous mettre en contact, vous brancher et tout. Il me dit, ouais, super, super et tout. Donc, comme ça, je les mets en contact. Donc, le jour du voyage arrive parce que le frangin, le m'benguiste, il voulait se rendre à la province pour voir un peu ses parents, les oncles, les tantes, les grands-parents et tout, sa maman et tout ce qui va avec. Donc, en mode famille africaine, on va voir tout le monde. C'est comme ça. Ils font la route, maintenant, ils sont là, ils roulent, ils roulent, ils roulent. Donc, maintenant, un temps, comme c'était quand même un long voyage, donc, un temps, ils font une sorte de pause, un peu la pause pour se désaltérer, manger un coup et tout ça. C'est comme ça. Ils s'arrêtent là dans une ville et tout. Il y avait un troquet à bouffer, à boire, ils s'installent et tout, ils se mettent bien à l'aise. Mais non, ils avaient remarqué un monsieur qui est en train de danser. Le monsieur déboulait, déboulait, déboulait d'une manière qui n'avaient tiré leur attention et les autres qui étaient là. Mais lui, là, il en joua comme ça, là, il a gagné la loterie ou quoi ? Ce que les frangins se disaient. ils sont là, ils sont dans leur mouvement, ils finissent et tout. Ils reprennent la route. C'est comme ça, ils roulent et tout. En roulant, ils voient un véhicule qui leur traverse à grande vitesse, à vive allure. Foum ! Le véhicule passe. Ils sont là quand même un peu effrayés que, ah, mais ça, c'est quelle manière de conduire entre eux, ils parlent et tout. Comme ça, ils continuent, continuent au bout d'un kilomètre. C'était un endroit où il y avait des ravins, un endroit dit dangereux. Donc, il y avait des ravins, là, à gauche, il y a les ravins profonds, à droite, il y a les ravins. Donc, c'était un endroit où il fallait rouler ou pas, un truc de ce genre. Bon, maintenant, quand ils arrivent là, ils voient quelqu'un qui agite grandement les bras. Il agite et il avait le sang qui lui dégoulinait sur le visage. Genre, il avait eu un choc sur le front ou à la tête. Le sang coulait et tout. C'est comme ça, il fait les grands gestes, il les arrête. Donc, eux aussi, ils freinent et tout. Ils se garent, ils sont là, intrigués, étonnés. Mais quand ils descendent, ils se rendent compte que haut. Mais ce n'est pas le papa là qui déboulait là-bas au bar et tout. Donc, il se rapproche au papa là et est affolé. Aidez-moi, aidez-moi mes enfants, s'il vous plaît, aidez-moi. La voiture est rentrée, elle est tombée là-bas dans le ravin. Allez-y voir, j'ai mes affaires là-bas. Je suis désolée vraiment de vous déranger comme ça là, vraiment. Ne me laissez pas tomber, aidez-moi, aidez-moi. Vous avez bien fait de venir et tout. Bon, les deux frangins, ils sont là, ils descendent, les gars. C'était vraiment le ravin. Donc, ils descendent, ils sentent que bon, dans la voiture, ils vont trouver certainement les papiers, ces papiers à lui, les téléphones, l'argent, des trucs, des gens à joindre. Et ils lui ont dit, donc, assieds-toi là sur le goudron, tu nous attends vu que tu es déjà amoché, comme tu es là et tout. Essaie de te calmer, assieds-toi. on va aller et tout. Mais quand ils arrivent, ils descendent, ils descendent prudemment. C'était vraiment... Donc, ils arrivent, ils trouvent, le véhicule est vraiment amoché, l'avant est plié. Mais ils remarquent une ombre qui a la tête sur le volant. Donc, une ombre dans la voiture. Quand ils regardent bien, c'était en après-midi, genre 14, 15 heures. Donc, quand ils regardent bien, ils se rendent compte que c'est le même monsieur qui a le visage sur le volant. Donc, genre, il avait une fracture sur le crâne et tout. Donc, le visage, la tête était tombée carrément dans le choc sur son volant. Donc, ils sont là effrayés, ils paniquent, ils remontent en catastrophe. Ils sont apeurés et tout, ils sont effrayés. Mais en remontant même sur le goudron, la même personne qu'ils ont laissée, elle n'est plus là. L'élément en question. qu'ils ont vu là-bas dans le véhicule même, mort à Moshe et tout. Donc, ils sont là, ils se précipitent, ils montent dans le véhicule, ils démarrent en trompe. C'est comme ça et tout. Quand ils démarrent, ils vont directement, ils n'étaient plus loin de la destination où ils allaient. Donc, ils vont directement à la gendarmerie avant même d'aller ou déposer le gars où il allait voir sa famille et tout. Donc, quand ils arrivent à la gendarmerie et tout, ils relatent et tout, les faits. Donc, ils n'ont même plus dit qu'ils ont vu l'élément sur la route. Ils ont sûrement dit et les hommes-là avaient même dit que non, c'est un élément qui avait eu la chance parce que c'est un endroit dit dangereux. Donc, c'est un endroit que quand les véhicules, quand tu ne fais pas attention, que tu roules n'importe comment, tu vas sûrement tomber dans les ravins là à gauche ou à droite et on ne retrouvait pas les gens. Donc, tu es porté disparu comme ça quoi. On va te chercher, ta famille, tes parents et tout en vain. Donc, les gens se perdaient là comme ça. Donc, c'était un élément qui avait eu la chance comme disaient les gens là qui étaient venus sortir le corps du véhicule. Donc, depuis ce jour-là même, les deux frangins qui ne se connaissaient pas sont devenus des meilleurs amis jusqu'à aujourd'hui. Depuis ce jour-là, l'oumbengiste là et tout, il n'était plus aller, en fait, il n'était plus rentré chez lui. C'était la panique comme il nous racontait. Cable putain, t'as vu ça mec ? Alors là, je n'en reviens pas. Je ne crois même pas en Afrique. L'Afrique et tous ces mystères. On lui dit souvent, papa, l'Afrique, c'est un mystère, c'est comme tu as vu. Les routiers, ils voient toutes sortes vraiment de choses. Donc, c'était un peu ça. Le frangin n'avait plus jamais repris la route. L'autre aussi, il n'avait plus, il n'était plus jamais. En fait, bon, quand il voulait voyager, il en prêtait maintenant d'autres voies aériennes et tout. Voilà, c'était un peu pour la petite histoire. Et maintenant, dans la moralité, qu'est-ce que je peux dire là sur la moralité ? Eh bien, c'est que roulez, roulons prudemment. Donc, roulons prudemment. C'est tout ce que je peux dire, mystique ou pas mystique ou pas. Soyons toujours prudents au volant. Soyons toujours prudents au volant. Je vous donne un nouveau parfum de Saint-Soubonne. C'est pas terminé.